Situé au cœur des pays de la Loire et de la métropole nantaise, le nouvel hôpital associera haute technicité et humanité pour assurer sa triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Le défi relevé est celui de la conception d'un hôpital ouvert sur la ville dans un quartier associant logement, commerce, dessert en transport en commun et grands parcs. La première phase d'étude, l'avant-projet sommaire, a été conduite dans le cadre d'une démarche participative qui a associé plus de 850 médecins, professionnels soignants, techniciens et usagers en lien étroit avec les architectes du projet. Les activités du CHU sont regroupées dans des bâtiments spécifiques, partiellement ou totalement désamarrables du plateau technique situé au cœur de l'hôpital. L'organisation des activités a été optimisée pour adapter les prises en charge aux besoins des patients et améliorer les conditions de travail des professionnels. Intelligent, le futur hôpital associera fonctionnalités et performances remarquables, grâce à des bâtiments modulaires adaptables, éco-responsables et numériques. Le grand hall ouvert est un trait d'union entre la ville et l'hôpital, permettant l'orientation du public vers les secteurs de soins. L'allée jardin distribue les différents services dans la continuité du tissu urbain. Elle desserre notamment le plateau de consultation externe au rez-de-chaussée. Chaque plot constituant un pôle de soins est disposant d'un accès identifié par discipline pour faciliter l'orientation et le circuit des usagers. Des passerelles relient le plateau ambulatoire au bloc opératoire et à l'imagerie. Un maillage distinct des flux logistiques est organisé au niveau 2 du plateau technique central. L'allée jardin desserre également le plateau d'imagerie. Les urgences pédiatriques se situent à l'interface entre le bâtiment du PHU 5 et l'imagerie pédiatrique. Le service d'accueil des urgences est accessible et identifiable depuis le boulevard Benoni-Goulin et la station de Trave. Le plateau des urgences a évolué afin d'améliorer la qualité de l'accueil. L'aménagement des attentes et la réorganisation du circuit global permet la réduction des temps d'attente et la mise en place d'une marche en avant simplifiant le parcours patient. Le pôle femmes-enfants-adolescents est organisé par plateau fonctionnel en différenciant notamment les circuits adultes et pédiatriques. Il est orienté vers la place des enfants face à la Loire. Le nouveau CHU est un maillon du tissu urbain réintégrant les bords de Loire à la ville. et все- MORI montre-lui les rémunces effectives peu importées. L'influence de votre rythme est en anglais sur le terrain pon claiming que les princes